Ces Ukrainiens, ces Russes qui sont dans le livre, ce sont des espèces de modèles, parce que nous, nous, on n'est pas en guerre. Dieu merci. On vit nos vies qui sont à des années-lumière dès l'heure. Et moi, j'ai cette chance d'être vivante et d'avoir la force et l'envie, le désir d'aller les voir, d'aller les raconter. Je le fais pour eux, je le fais pour qu'on ne puisse pas dire… Alors, je n'oblige personne à être face à cette réalité de la guerre. Mais je ne veux pas qu'on dise « on ne savait pas » ou alors qu'on croit que voilà, c'est blanc et noir. Non, ce n'est pas blanc et noir. C'est humain et l'humain, c'est complexe. L'humain, c'est paradoxal. Et même dans les situations les plus incroyables de la guerre, il y a de l'émotion et il y a du courage. J'avais envie de partager avec vous une rencontre avec une femme absolument exceptionnelle. Une femme qui me bouleverse, une des plus importantes reporters de guerre qui, depuis 30 ans, va sur le terrain et témoigne de la réalité, de l'expérience humaine, bien loin des a priori et des clichés qu'on voit trop souvent sur les plateaux de télévision. Cette femme, c'est Anne Niva. Vous allez voir, dans ce dialogue, elle va témoigner de qu'est-ce que ça veut dire qu'être reporter de guerre, prendre des risques, donner la parole aux gens. Qu'est-ce que c'est son travail au quotidien ? Quelle est l'éthique que ça implique ? Vous allez voir, c'est passionnant et bouleversant. Bonjour Anne. Bonjour Fabrice. Je suis très content de te rencontrer. La lecture de ton livre a été une expérience, même des fois une épreuve. J'ai beaucoup... Ça donne énormément à penser. Il y a des moments où on pleure. On est vraiment confronté à la réalité de l'existence, de ce que c'est la guerre, le conflit. Je voulais commencer par t'interroger sur qu'est-ce que c'est la posture humaine, existentielle, de reporter de guerre, dont, pour moi, tu incarnes une forme d'excellence. Alors, c'est tout ce que je raconte dans le livre. C'est-à-dire, j'ai enfin, après tous mes précédents livres, osé, dans celui-là, raconter tout ce que c'est que d'être sur le terrain, sur un terrain de guerre. Une des premières choses qui me frappent, c'est l'épaisseur humaine que ça implique. C'est-à-dire que quand on lit ton livre, on se rend compte qu'avec les médias, avec la connaissance, on a des représentations très, très abstraites. L'Ukrainien, le Russe, Poutine, Zelensky. Et qu'en te lisant, reporter de guerre, c'est déjà découvrir qu'il y a des êtres humains, avec leur chair, avec leur contradiction, avec leur humanité. C'est exactement ça. En fait, mon but, c'est d'embarquer tout le monde avec moi. Je suis toute seule quand je suis sur le terrain. Je suis toute seule tout le temps. Enfin, tout le temps. Je suis tout le temps avec des gens qui sont mes interlocuteurs et qui sont les héros de ce livre et les héros de cette guerre. Mais moi, pour faire ce travail, je suis toute seule. Je suis vraiment toute seule. Et c'est ça, la réalité du reportage de terrain. Il faut se débrouiller. C'est toi avec ta chance, toi avec ton sens de l'organisation. Bon, là, évidemment, cette guerre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a été débutée par les Russes qui ont envahi l'Ukraine le 24 février 2022, donc il y a deux ans, elle se déroule sur un terrain, des terrains que je connais bien. C'est des terrains auxquels j'ai dédié ma vie, Fabrice. Toute ma vie, ma spécialité universitaire, c'est sur le monde ex-soviétique. Avant, on disait, oui, post-soviétique. Donc, tu n'es pas un reporter de guerre non plus qui va sur un terrain qu'elle ne connaît pas. Mais là, la particularité de ton livre, c'est que ça fait plus de 30 ans que tu es sur ce terrain, à la fois en l'ayant étudié et en ayant fait des reportages de guerre depuis, enfin des reportages sur la vie en Russie et différentes guerres qui ont lieu. J'ai habité sur ce terrain, il n'y a pas eu toujours des guerres, donc j'ai été correspondante à Moscou. Moi, je sillonne l'Ukraine et la Russie depuis le début des années 90. Donc, ça donne un poids à ton livre. Mais j'ai été aussi quand même sur d'autres terrains dont j'étais beaucoup moins la spécialiste, puisque j'ai été sur le terrain en Afghanistan, après le 11 septembre, je n'ai pas pu m'empêcher d'y aller. Et puis, j'ai été sur le terrain en Irak et en Syrie. Donc, j'ai été sous des bombes américaines, alliées, en Irak, en Afghanistan. Elles représentaient un danger pour moi et pour tous les civils avec qui j'étais. Et puis, j'étais sous des bombes russes en Tchétchénie. Ça, c'est ma toute première guerre, 1999, 2000, 2001, etc. Et là, plus récemment, j'ai l'impression de boucler une boucle sur le terrain ukrainien. J'étais sous des bombes russes. Mais j'ai aussi été du côté russe pour ce livre. Oui, c'est très impressionnant. Peut-être pour commencer, si tu veux bien lire, le début de ton avant-propos, je trouve les deux premiers paragraphes très forts et très saisissants et qui donnent un peu le sens très singulier de ta posture, si tu veux bien les lire. Alors là, on enregistre avant que le livre soit imprimé, donc c'est sur épreuve. Mais si tu veux bien le lire, je pense que c'est important. Effectivement, c'est les tout premiers mots du livre que tu as choisi. Donc, je lis ce que tu m'as dit de lire. Je l'écris une fois pour toutes. Dans cette guerre qui a débuté le 24 février 2022, la Russie est l'agresseur. Elle a envahi son voisin, violé sa souveraineté, niait son identité, causé d'ignobles pertes humaines et plongé le monde dans la stupeur et l'effroi. Si, après avoir refermé ce livre, ceux qui auront eu le plaisir ou le courage de le lire se disent qu'ils ne savent pas où me placer, côté russe ou côté ukrainien, je serai satisfaite. N'appartenir à aucun camp, n'écouter les injonctions ni des uns ni des autres, voguer libre sans rien de voir à personne au service de l'information est exactement ce que je souhaite. Militer n'est pas ma préoccupation. Documenter ce conflit des deux côtés l'est. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et que vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogue, de cours, de rencontres, c'est tout simple, inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Alors, je voulais revenir parce que c'est très très fort. N'appartenir à aucun camp, ça c'est très important. Alors, par goût personnel, j'ai pensé évidemment beaucoup à la poésie. Je trouvais que paradoxalement, il y a un point commun entre reporters de guerre et les très grands poètes qui ont la capacité de pouvoir sentir la blessure et la souffrance de tous les êtres humains. Ce que dit Mandelstam, ce que dit Rilk. Et je trouvais que n'appartenir à aucun camp, ça veut dire avoir suffisamment de cœur et d'esprit pour réussir à entrer en rapport à tout le monde, même à ceux avec lesquels on est le moins d'accord pour au moins entendre par où ils pensent, par où ils sont habités. C'est exactement ça. C'est une épreuve. N'appartenir à aucun camp, pour moi, c'est capital, c'est ma colonne vertébrale dans ma vie et c'est aller à l'essentiel. De l'humanité, de ce que c'est qu'un être humain. Au plus profond. Parce que ça, tu réussis à faire parler les gens qui te confient… Beaucoup de choses. Il me confie, mais c'est mon but, c'est mon but. Dans ce livre, qui est construit comme un combat de boxe, dans une guerre, il y a deux belligérants. Sur un ring, ils sont deux aussi. Ce livre, je l'ai construit comme ça, comme un combat au sens figuré, c'est-à-dire, premier chapitre, on est en Ukraine, deuxième chapitre, on est en Russie, troisième chapitre, on est en Ukraine, quatrièmement en Russie, comme ça, jusqu'à la fin du livre. D'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, tout le temps. On comprend mieux, en lisant ton livre, pourquoi les Russes, tant de Russes, sont favorables à la guerre, même si tu interroges des Russes qui sont contre la guerre, des Russes qui n'osent rien dire, des Russes qui n'arrivent plus à penser, des Russes qui sont entièrement prisonniers de la propagande, d'autres des Russes qui sont convaincus. Qui s'en libèrent. Et on voit à chaque fois comment un être humain est. Et on sort de l'idéologie. Au fond, on n'est dans aucun camp, c'est sortir de l'idéologie. C'est sortir de l'idéologie, complètement. C'est exactement ça. T'as pensé le bon mot. Et c'est ça qui est bouleversant, c'est-à-dire que même le Russe, qui est pour la guerre, on est contre, moi je suis contre. On est contre, mais on écoute ce qu'il dit. On écoute ce qu'il dit, et d'un seul coup, on a à nouveau un être humain. On réhumanise le monde. Par rapport à la déshumanisation dans laquelle on est, qui fait qu'on tue plus des êtres humains, mais plus rien. Là, on est aussi dans la vérité de ce que c'est la guerre. Mais moi, cette déshumanisation du monde, elle me rend dingue. Au fond, ton livre, c'est un paradoxe. C'est cette neutralité apparente qui pourrait sembler un peu déshumanisante. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne absolument. Et de ce point de vue-là, ton livre est à la fois un livre éthique, fondamental. C'est-à-dire, être porteur de guerre, c'est l'information, mais c'est une posture éthique, de témoin, de vigilance dans un monde qui va vers une déshumanisation. Et on peut combattre tout en respectant que l'autre, c'est quand même un être humain. Au fond, c'est ça. Mais parce que c'est la réalité, Fabrice. L'autre est toujours un être humain, même si l'autre est un monstre. Ça, c'est très impressionnant. Il est un être humain. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est d'aller au plus près de l'autre, avec un A majuscule, de quiconque, de quiconque, de tout le monde, de tous ceux qui acceptent le dialogue avec moi. Ça n'a pas été facile, ce livre, parce que ça fait longtemps que je fais du reportage de guerre. Mais c'est la première fois que le terrain de reportage a été aussi difficile. Moi, c'est difficile de m'arrêter. Mais je dois dire que là, il y a eu des moments, et j'en parle dans le livre, tu l'as vu, des moments où je me dis, mais... Évidemment, si personne ne me parle, qu'est-ce que je fais là ? À quoi ça sert ? Il faut bien que je trouve une utilité à ma présence. Si j'y vais, en Ukraine, pour essayer de trouver des interlocuteurs, loin du front, comme sur le front, tout le monde en Ukraine n'est pas touché de la même façon par cette guerre, concerné de la même façon par cette guerre. Et puis ensuite, si je vais en Russie, où il est plus difficile d'aller formellement, parce qu'en Russie, il faut un visa pour y aller, alors qu'en Ukraine, on n'a pas besoin de visa. Et en Russie, c'est pareil. Il me faut trouver des interlocuteurs, avec le niveau de peur qu'il y a aujourd'hui en Russie. Et le fait que toute expression publique, en dehors de la doxa idéologique du pouvoir russe, on se fait emprisonner, c'est très difficile pour les gens de parler. Mais moi, quand ils me parlent, ils me font confiance. Ils me parlent, ils savent bien que je suis en train d'écrire un livre, mais je change leur prénom, leur nom, l'endroit où je les ai rencontrés. La seule chose que je ne change pas, c'est ce qu'ils me disent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils me parlent. Ils me parlent parce qu'ils savent que la seule chose qui m'intéresse, c'est le contenu de ce qu'ils disent. Ce n'est pas qui ils sont. Moi, je ne suis pas un flic. Je ne suis pas un policier. Puis en plus, ils savent aussi que pour moi, ce n'est pas facile. Tu vois ? C'est ça qui a fait que, pour ce livre-là, j'ai... Le matin du 24 février 2022, je n'arrivais même pas à reprendre ma respiration. J'étais comme si on m'étranglait. C'était tellement... Tu imagines ? La Russie, l'Ukraine, c'est les endroits où... J'y ai passé toute une partie de ma vie. J'ai essayé de comprendre ces pays, ces cultures. Et tout d'un coup, c'est là que ça se passe. Et tout le monde entier a les yeux tournés vers ces deux pays et vers la ligne de front depuis le 24 février 2022. C'est clair. Et ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est justement pas seulement de la géopolitique ou de juger qui a tort, qui a raison, et d'être dans le bien et le mal. On peut le faire, ça. Et beaucoup de gens le font. Moi-même, quand je vais sur des plateaux de télévision, on est sur autre chose. Je ne peux pas raconter sur un plateau de télévision ce que j'écris là dans le livre. Parce que ce que j'écris là dans le livre, il a fallu que je le vive moi-même pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et ensuite, il a fallu que je trouve les mots pour le raconter. Le raconter de façon à ce que tout le monde puisse le comprendre. Ce n'est pas un traité de géopolitique. Là, tu dis quelque chose d'important, qu'il y a l'oral et il y a l'écrit. Quand tu passes sur les plateaux de télévision, les gens te connaissent beaucoup. Ceux qui ne connaissent pas, tu es l'une des personnes qui intervient le plus à la télévision pour parler de ces questions-là. Depuis cette guerre. Là, tu fais un peu de géopolitique. Et au fond, dans le livre, c'est quelque chose de autre. Que je ne fais pas. C'est complètement quelque chose d'autre. Donc, ça doit être important de montrer que tu as ces deux jambes. Oui, j'ai ces deux jambes. Et c'est ça. Je suis debout sur mes deux jambes. J'ai une première jambes qui est... Ma jambes dominante, si je puis dire, c'est l'écrit. Parce que mon socle, depuis que je suis en âge d'écrire, c'est d'écrire. Et j'ai fait un certain nombre de livres, mais toujours sur des sujets à l'international. Moi, je n'ai pas écrit jusqu'à présent de roman. J'écris sur le réel. Ce n'est pas facile d'écrire sur le réel. Et d'ailleurs, je pense que ma façon d'écrire sur le réel, elle change avec le temps, avec le fait que je mûrisse, que je vieillisse, que je vois d'autres choses. Enfin, la seule constante, c'est que je vois toujours des horreurs. C'est-à-dire, moi, ma vie, je l'ai passée dans les guerres. À essayer de saisir ce que ressent l'autre dans la guerre. Et mon autre jambe, c'est l'oral. Et je trouve ça aussi très agréable. J'aime aller sur les plateaux de télévision, parce que j'aime la puissance du direct. J'aime le fait de pouvoir essayer en quelques mots, assez rapidement, puisque c'était toujours comme ça à la télévision, expliquer clairement une situation complexe. Donc là, effectivement, je réponds souvent à des questions de journalistes. Je ne suis pas seule sur le plateau, je réagis à ce qui est dit. Et donc, souvent, c'est du commentaire ou de l'analyse. Ça n'est pas le récit brut de ce que j'ai vécu sur place. Donc, je pense que les deux s'additionnent. Là, on décrit aussi la posture que tu as dans l'écriture, qui est une forme de neutralité. Et en même temps, ce n'est pas la neutralité au sens habituel. Je trouve que c'est très important, en général même, comme posture de vie. Je trouve que c'est intéressant. Peut-être qu'on peut essayer d'entrer dans cette manière, d'à la fois d'être neutre... Ce n'est pas tout à fait neutre. C'est pour moi plutôt de l'éthique. Parce que la neutralité, je n'y crois pas. Parce qu'en fait, Fabrice, ce n'est pas parce que... Je veux dire, je ne veux pas baser tout mon livre sur ce que je pense ou ce que je ressens moi. Je pense que ce que je pense ou ce que je ressens moi est moins important que ce que je fais dire à mes interlocutrices ou mes interlocuteurs ce que eux pensent et ce que eux ressentent. Ça ne veut pas dire que je n'en pense pas moi, moi. Oui, je le trouve intéressant parce que là, moi qui suis philosophe, je trouve que c'est intéressant parce que nous, on a l'idée, soit c'est subjectif, soit c'est objectif. Et au fond, ton livre, c'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas ça. Et je trouve ça très important. Et moi, je fais souvent cette distinction entre le vécu subjectif et l'expérience. Et l'expérience, c'est moi qui la vis, mais ce qui m'importe, c'est la chose même qui est montrée. On peut dire que ton livre, c'est un livre qui te libère de ton vécu pour engager, permettre à une expérience de se montrer. Et déclore. Et déclore. Et déclore et d'être lu par d'autres que moi pour qu'ils puissent essayer, en me lisant, de s'en rendre compte. De se rendre compte de cette réalité puissante qu'est deux pays en train de se faire la guerre. Quand on te voit, tu as l'air assez épanoui. Quand on lit ton livre, on pleure, on voit la guerre, mais ce n'est pas plombant. Et il y a quelque chose là qui est aussi très important, c'est que se confronter au mal, c'est lourd, c'est dur. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et ça ne plombe pas. Est-ce que tu peux essayer de dire pourquoi ça ne plombe pas ? Je vais essayer. La question que tu poses est essentielle. Mais en fait, elle est le sens propre de ma vie. Parce que souvent, on m'a dit « Mais comment tu peux faire pour faire ça ? C'est trop dur, etc. » Oui, c'est dur. Mais pour moi, c'est encore plus dur de ne pas le faire. C'est-à-dire, c'est encore plus dur de prétendre continuer ma vie comme si de rien n'était. C'est-à-dire comme si je n'étais pas capable d'affronter la réalité en face. Aller sur le terrain pour rapporter ces récits humains qui font pleurer. Et j'ai été très touchée quand tu m'as dit que ça t'avait fait pleurer. Mais pas de façon plombante. C'est comme une irruption de ce réel. Parce qu'en fait, ces gens, ces Ukrainiens, ces Russes qui sont dans le livre, ben, quel courage ! Ils nous font, ils nous font, ce sont des espèces de modèles. Parce que nous, nous, on n'est pas en guerre. Dieu merci. On vit nos vies qui sont à des années-lumière dès l'heure. C'est ce fossé, Fabrice, que j'essaye, en étant Alice, qui passe de l'autre côté du miroir, de combler, pas de combler, mais de montrer. Le monde dans lequel on vit, on n'a qu'une vie, elle est démente, notre vie. Elle est longue et en même temps, elle est très rapide et elle peut s'arrêter en un instant. Moi, j'ai vu des gens dont la vie s'arrêtait sous mes yeux dans ces guerres-là et ailleurs. Et moi, j'ai cette chance d'être vivante et d'avoir la force et l'envie, le désir. C'est fort, ça. Le désir, donc l'énergie, d'aller les voir, d'aller les raconter. Je le fais pour eux, je le fais pour qu'on puisse pas dire... Alors, j'oblige personne à être face à cette réalité de la guerre. Mais je veux pas qu'on dise on savait pas ou alors qu'on croit que voilà, c'est blanc et noir. Non, c'est pas blanc et noir. C'est humain et l'humain, c'est complexe. L'humain, c'est paradoxal. Et même dans les situations les plus incroyables de la guerre, il y a de l'émotion et il y a du courage. C'est pas peut-être le chapitre 5 qui débute avec ce tchétchède. On va parler de ça tout de suite. Juste ce que je trouve vraiment le sentiment que j'ai eu en te lisant, c'est que c'est pas plombant parce qu'on voit des êtres humains. Oui, la vie. Et c'est ça. C'est-à-dire même au moment de la guerre, il y a l'effroi. Mais ce que tu montres, c'est que l'effroi est d'autant plus insupportable qu'on le fige. Quand on rentre dans l'expérience de l'effroi, on voit quand même des êtres humains. C'est exactement ça. Et on voit des gens, tu nous montres des gens dont on ne parlera jamais, mais qui manifestent une forme d'héroïsme qui fait qu'on reprend... T'as tout à fait raison. Le problème... et en même temps, on a confiance dans l'humanité quand on lit dans le livre. C'est horrible. Mais on a confiance. On pleure. On reprend confiance. On reprend confiance parce qu'on voit des êtres humains et on se dit... C'est dingue. Peut-être on peut lire... Tu peux parler du chapitre 5. C'est un moment... Alors, le chapitre 5, débute par quelques lignes d'une histoire qui est un retour en arrière en Tchétchénie. Donc, moi, la première guerre que j'ai couverte, qui est celle qui m'a sans doute quand même énormément marquée, j'avais moins de 30 ans, j'avais 27-28 ans, c'était une guerre des Russes, comme aujourd'hui les Russes en Ukraine. C'est la même armée russe, mais il y a 25 ans. Elle avait les mêmes méthodes. En Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est une toute petite république à l'intérieur de l'immense fédération de Russie. Donc, ça n'est pas un pays indépendant comme l'Ukraine, mais c'est une petite république dans laquelle il y a eu deux guerres d'indépendance. Moi, je n'ai pas couverte la première parce que j'étais trop jeune. J'ai couverte la deuxième. Donc là, on est en 1999-2000 où il y a des indépendantistes tchétchènes qui veulent obtenir l'indépendance de la Tchétchénie, qui n'y parviennent pas et qui combattent l'armée fédérale russe. Il y a des chefs de guerre parmi ces indépendantistes. Et là, je raconte dans les premières lignes de chapitre 5. Je n'avais jamais raconté auparavant parce que je connaissais l'histoire, mais je n'avais pas encore assez d'informations pour la donner véritablement. Donc, j'ai dû retravailler sur des sources pour la raconter et pour qu'elle fasse sens dans ce livre sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Parce qu'en fait, c'est, rebolote 25 ans plus tard, une nouvelle guerre qui y ressemble. Et là, c'est tout simplement un chef de guerre tchétchène qui marche pour se sauver. Il est poursuivi par des agents fédéraux russes. Et puis, il est blessé par l'un d'eux. Il se fait soigner par un berger dans les montagnes. Et puis, il reprend sa marche parce qu'en fait, il veut faire une pause dans la guerre. Il a demandé à ce combattant de faire une pause et il veut quitter la Tchétchénie pour passer la frontière avec la Géorgie qui est un État indépendant. Donc, s'il passe en Géorgie, il est hors de danger. Mais comme il a été blessé par un garde-frontière, après avoir longtemps marché, il s'assied contre un arbre parce qu'il est fatigué. Et en fait, il a extrêmement mal. C'est un homme extrêmement courageux et valeureux, un chef de guerre très réputé. qui s'appelle Auslan Gelaïev. Et il a extrêmement mal à son bras où il a été blessé. Et il s'auto-ampute avec son poignard. Il se coupe son propre bras parce qu'il sait qu'il aura moins mal et qu'il pourra continuer peut-être à marcher, croit-il, plutôt que dans cette douleur. Il faut le faire se couper son propre bras. Il coupe son propre bras et il enterre son membre. Il enterre son membre et il reste adossé à cet arbre. Et il est retrouvé quelques heures plus tard mort, bien sûr, avec, dit-on, parce que c'est évidemment les autorités fédérales russes qui l'ont retrouvé et qui étaient en guerre contre ces combattants tchétchènes, mais qui, malgré cet état de guerre, ont eu un immense, ont été très impressionnés par la façon dont cet homme est mort. Ils ont vu, ils ont compris qu'il avait enterré son membre et il les retrouvait avec un morceau de chocolat parce qu'il faisait très froid dans la bouche parce qu'il avait gardé dans son petit sac à dos de quoi manger, ce qui voulait dire qu'il était encore optimiste, qu'il voulait encore continuer à marcher, reprendre des forces pour continuer le combat. Et ça, c'est les premières lignes de ce chapitre où ensuite je reviens à l'année d'aujourd'hui pour raconter des amis tchétchènes que je vais voir à Moscou qui sont des jeunes femmes que j'ai rencontrées pendant cette première guerre et qui, aujourd'hui, souffrent de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Elles n'arrivent pas à la comprendre. Peut-être que tu peux parler un peu. Donc ça, c'est vraiment un autre moment très fort du lit. Donc tu rencontres ces quatre jeunes filles. Quatre sœurs. Quatre sœurs. Oui. Elles... Quatre sœurs qui... Donc là, elles sont... Il y a une propagande énorme pour promouvoir la guerre. Oui. Et là, tu montres qu'elles ne comprennent rien. Qu'elles ne savent absolument rien. C'est ça. Qu'elles croient que les Russes sont des libérateurs et viennent apporter... Voilà. Donc on a une discussion très intéressante parce que, officiellement, la guerre de libération de la Tchétchénie n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Donc la petite république de Tchétchénie est restée à l'intérieur de la fédération de Russie. Non seulement elle est restée, mais à sa tête, il y a un homme, Ramzan Kadyrov, qui est un tyran, qui est un dictateur et qui, lui, est un homme zélé de Vladimir Poutine et qui est dans la surenchère par rapport aux autres régions de la fédération de Russie pour être celui qui envoie le plus de ces soldats, de ces citoyens de Tchétchénie faire la guerre en Ukraine du côté des Russes contre les Ukrainiens. Alors que je suis obligée de mentionner le fait qu'il y a en Ukraine aujourd'hui des Tchétchènes qui combattent aux côtés des Ukrainiens contre les Russes. Ce sont des Tchétchènes qui ont émigré, qui sont contre le pouvoir et qui ont émigré. Donc en fait, l'ancienne guerre de Tchétchénie se retrouve comme déplacée dans la guerre actuelle entre l'Ukraine et la Russie. Et quand je parle avec mes quatre copines, les quatre sœurs qui étaient enfants, adolescentes, moi aussi j'avais 20 ans de moins pendant cette guerre en Tchétchénie et qu'on se retrouve là en 2022-2023 à Moscou pour reparler de tout ça, je vois bien qu'elles sont complètement soumises à la propagande. Et puis surtout, elles me demandent de parler de leur père. Leur père qui a été assassiné à l'époque, pendant la guerre entre la Tchétchénie et les indépendants d'antistes russes, il a été assassiné. Elles étaient gamines et elles me demandent à moi, 20 ans plus tard, de leur donner des détails sur comment s'est passée la mort de leur père. Parce que moi, j'étais déjà journaliste à l'époque, je débutais dans ma carrière et elles étaient encore enfants. Donc tout ça est très émouvant. Et dans, c'est intéressant parce que tu, donc, en parlant avec toi, en posant des questions, elles réalisent ce qui se passe et ce qui se passe. Oui, elles redécoutent, elles comprennent. Le mari d'une d'entre elles, qui s'appelle Ali, lui est tout à fait pour la guerre. D'un autre avis, absolument. Il est pour la guerre. tes rencontres permettent de comprendre comment les gens pensent. Et à l'intérieur d'une même famille. Exactement. Lui, il est le mari d'une des sœurs. Et en fait, ma présence, c'est ça qui est extraordinaire, Fabrice, mais là, c'est possible parce que c'est une famille que je connais depuis très longtemps. En fait, j'ai survécu à la guerre en Tchétchénie. Chez eux, j'étais sous les bombes avec ces jeunes filles et avec leur mère. Et là, je me retrouve à Moscou 20 ans plus tard. On discute dans la cuisine entre filles. Les sœurs sont là. Elles me font la fête. Elles vont préparer un plat pour moi, etc. Arrive le mari d'une d'entre elles. Et quand il arrive, évidemment, elles ont du mal à parler parce que c'est un homme. Elles lui doivent le respect. C'est les coutumes tchétchènes, etc. Mais ma présence provoque une discussion qu'elles n'auraient jamais eue avec lui sans moi. Donc, il y a une expérience qui apparaît. Là, quelque chose se dit. Donc, lui, il explique pourquoi il est pour la guerre. Exactement. Je vois leur tête à elle. Elles sont étonnées. Et pourquoi il est pour la guerre ? Il est pour la guerre parce qu'il a peur que s'il n'est pas pour la guerre, il va lui arriver quelque chose et il n'arrivera plus à trouver du travail, etc. Il est un citoyen zélé, tout simplement. Il a peur de perdre son job. Et puis, il a aussi une seconde peur qui est plus complexe à comprendre, mais que j'ai découverte en l'entendant, c'est qu'il a peur que les Ukrainiens réussissent à faire ce que les hommes tchétchènes de l'époque n'ont pas réussi à faire. Moi, je trouve ça un moment surprenant dans le livre. Parce que là, au fond, on se dit, mais c'est monstrueux, comment il peut être pour Poutine ? Et là, d'un seul coup, tu montres, sans juger, qu'au fond, il ne le sait même pas, il n'a même pas formulé complètement consciemment, mais au fond, il a très terriblement peur parce que si les Ukrainiens gagnent, c'est encore plus humiliant que les tchétchènes qui n'ont pas gagné. Exactement. Et je comprends aussi sa jalousie par rapport aux Ukrainiens, au peuple ukrainien qui est aidé par nous autres occidentaux, par l'Europe. Parce que quand il me dit, vous ne nous avez pas aidé, nous, à l'époque, on n'était rien. On n'était rien pour vous. On n'était qu'un petit peuple tchétchène, musulman. Et eux, vous les aidez. C'était terrible. Ça, ça m'a. Et tu vois, Fabrice, il n'y a que quand on a des discussions comme ça, longues, profondes, avec des gens et qu'on se fait confiance qu'on arrive à dire des choses et qu'ensuite, je peux les transmettre. Dans ces sortes de héros, on ne va pas tous les faire, mais je voulais t'interesserer sur quelques-uns parce que je trouve que ça permet de comprendre ce que c'est comprendre un être humain. Tu as ce portrait de Nadeja, Nadejda. Nadejda, oui. qui est une des seules qui a voulu que tu donnes son nom dans le livre. La jeune juriste. La jeune juriste. Peut-être si tu pourrais, parce que je trouve que c'est aussi, on a envie de pleurer aussi. C'est vraiment des héros. Oui, alors Nadejda, en plus, son prénom en russe signifie espoir. Alors Nadejda, elle habite en plein cœur de la Russie, en Sibérie, une ville qui s'appelle Ulan-Ude, qui est la capitale d'une région qui s'appelle la Buriatie. Donc en Buriatie vivent des Buriates qui sont ethniquement non-russes, mais qui bien sûr appartiennent à la Fédération de Russie. Donc ils ont le passeport de la Fédération de Russie. Et figure-toi, Fabrice, que depuis la mobilisation militaire en Russie, parce qu'il faut bien trouver des gens pour aller sur le front et mourir, faire la guerre, eh bien ce sont ce sont les non-russes de l'immense Fédération de Russie qui en payent le prix fort. Il y a des ONG en Russie qui tiennent le décompte de ce qu'il est possible de savoir, parce qu'évidemment les chiffres ne sont pas officiels, des morts et des blessés sur le front et ce sont en majorité des Russes ethniquement non-russes. Donc beaucoup de Buriat. Je dis ça en préambule pour expliquer qui est Nadejda. Et Nadejda, elle, elle est une jeune juriste, elle aurait voulu être une ex-étudiante brillante de l'université de la faculté de droit, mais comme elle avait déjà un sujet de thèse qui gênait le FSB, elle me l'a expliqué, ça aussi, elle m'a fait pleurer en me disant ça, parce qu'elle était promise à une immense carrière, elle aurait été une formidable professeure et puis elle n'a pas pu parce que son sujet était sur des sujets qu'on n'aime pas le FSB par rapport à la liberté d'expression, la liberté de parole, donc elle n'a pas pu avoir les diplômes qui l'auraient amené à une autre vie que ce qu'elle a. Elle ne peut pas devenir avocate parce que, voilà. Elle ne peut pas devenir avocate. Et alors donc, elle est juriste, ce qu'on appelle en russe, défendeur, défendeur féminin des droits de l'homme en Russie, ce qui n'est pas facile du tout. En plus, elle est très mal vue des avocats, elle est très mal vue évidemment des autorités, mais une énergie, il faut que, voilà, je voulais la mettre à l'honneur parce que personne ne sait qu'il y a ce genre de personnes en Russie. Évidemment, ils ne sont pas nombreux, mais une femme qui a la trentaine, qui vit chichement, parce qu'évidemment, si elle reçoit le moindre argent d'une ONG en dehors de la Russie étrangère, elle va immédiatement, ça va être un prétexte pour l'arrêter, pour faire en sorte qu'elle soit déclarée, qu'elle soit labellisée de cet infamant label, Fabrice, qui s'appelle agent de l'étranger, parce que voilà ce que font les autorités russes depuis deux ans, un peu plus, pour empêcher les gens de travailler. Enfin bon, c'est extrêmement difficile. Et elle, je l'ai interviewée sur place pour l'hebdomadaire Le Point et j'ai voulu faire tout un chapitre sur elle. Elle n'a pas d'enfant, elle me dit je n'ai pas d'enfant parce que je ne crois pas en l'avenir. Et en cela, elle est proche de pas mal de jeunes filles de son âge aussi en Occident. Il y a aussi une horizontalité dans des femmes féministes, modernes, qui dépassent la Russie, mais ce sont évidemment des personnes dont on ne parle jamais, qu'on ne met jamais à l'honneur. Et elle a ce courage. Elle me dit, parce que moi j'ai changé les prénoms et les noms de famille de tout le monde, elle m'a dit Anne, si tu veux me faire plaisir, tu écris mon prénom, tu écris mon nom de famille parce qu'au contraire, ce que tu écris sur moi va me protéger. Donc, je l'ai fait pour elle. Et c'est si rare que ça force le respect et que ça mérite d'être souligné. – Et concrètement, qu'est-ce qu'elle fait ? Tu racontes en livre, qu'est-ce qu'elle fait dans son combat au quotidien ? – Eh bien, elle ne cesse de dénoncer les erreurs juridiques que fait par rapport à la loi russe. Elle, sa boussole, c'est la constitution et c'est la loi russe. Et donc, dès qu'il y a des manifestations, qu'il y a des arrestations trop nombreuses, elle défend ceux qui sont arrêtés. – Et aussi… – Et elle défend aussi certains soldats… – Qui sont obligés de faire l'armée et qui ont le droit selon la constitution d'arrêter. de dire qu'ils… – Qui ne veulent plus y retourner. Tu as raison. – Et on ne les écoute pas. – Exactement. – On les renvoie au front et elle, elle les défend. C'est sa manière à elle… – Elle a réussi à obtenir une jurisprudence. Donc localement, ça peut arriver. Mais là, on est loin de Moscou. – Oui, mais elle sauve donc du coup des gens… C'est sa manière à elle de résister un peu à la guerre. – Il y en a en Russie qui font cela. Il y a ce genre de mouvement. Mais ils sont… Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien du tout parce que s'ils recevaient la moindre aide de l'étranger, ils ne pourraient plus du tout fonctionner. Donc il faut quand même se rendre compte de ce courage. Là, on enregistre cette émission avec toi Fabrice quelques jours après la mort d'Alexei Navalny, cet opposant russe. Jusqu'à aujourd'hui, on est au quatrième jour depuis l'annonce de sa mort, il y a encore des Russes qui n'étaient pas forcément des soutiens politiques de lui, mais qui, et surtout des femmes, qui ont le courage d'acheter une fleur et d'aller la porter dans l'espace public russe, dehors, dans le froid, de la mettre avec les autres fleurs pour payer leur respect, pour exprimer leurs condoléances par rapport à cet homme et à la façon très mystérieuse dont il a disparu. Et ces gens-là montrent que la Russie, les Russes, ne sont pas ce peuple apathique et indifférent qu'on voudrait nous faire croire. En lisant ton livre, une autre chose très essentielle, c'est de se rendre compte que les conflits, ce n'est pas que la géopolitique abstraite, c'est aussi des sentiments et des émotions. Et on se rend compte que le défaut, disons, de l'historien et de la compréhension, c'est de passer outre ce que sont les émotions. Et là aussi, une des grandes forces d'être reporter de guerre, c'est de pouvoir faire entendre les émotions des gens qui constituent beaucoup plus aujourd'hui leur action qu'on ne le croit. en économie, des grandes révolutions, quelques prix Nobel, Kahneman et tout ça ont montré qu'on avait fait une erreur dans la compréhension de l'économie en oubliant les émotions, que beaucoup de choses que nous faisons, de décisions qu'on fait ne sont pas uniquement rationnelles, qu'on n'est pas des agents rationnels. Pour la guerre, ce n'est pas assez compris. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Les guerres ne sont pas faites que des points de vue rationnels. Il y a une part émotionnelle que tu permets de comprendre. Tout à fait. Et tu parles beaucoup de la question ici du ressentiment. Est-ce que tu peux essayer de décrire ça, que tu permets de comprendre ? Marc Ferraud, le grand historien disparu récemment, a beaucoup parlé de la force du ressentiment dans la guerre. Et Bertrand Badi aussi, qui a été un de mes professeur à Sciences Po et qui écrit des livres formidables sur justement la part humaine dans les relations internationales, qui n'est jamais assez mise en avant. Mais parce que l'homme a toujours tendance et un peu cette obsession de vouloir tout rationaliser et de se rassurer en croyant à ses déductions rationnelles et à ses explications rationnelles. Mais moi, qui suis une personne rationnelle aussi, enfin, du moins, je le crois, et je n'ai sans doute tort, je ne le suis pas tout le temps, mais je ne sais que trop que ce n'est pas vrai. Justement, l'humain est absolument capable de ne pas être rational et d'être complètement paradoxal. et tout se joue parfois à un fil. Donc, ça se joue à un fil parmi nos dirigeants, mais nos dirigeants sont tellement dans la communication. La communication, c'est un exercice de contrôle de soi-même. Alors, il y en a qui parviennent plus ou moins bien, il y a un art de communiquer, bien sûr, mais surtout, nos dirigeants ont des armées de communicants qui font ce travail pour eux, qui leur rédigent ce qu'on appelle des éléments de langage qu'ils doivent répéter quand ils parlent aux médias, etc. Moi, et en Russie et en Ukraine, c'est la même chose. Ils ont tous des communicants, des éléments de langage, de la propagande, etc. Pour moi, le mot propagande, c'est le synonyme de communication. Mais moi, ce que j'aime faire, Fabrice, c'est passer outre ça. Et c'est pour ça que je m'intéresse aux êtres humains, aux hommes et aux femmes qui ne représentent qu'eux-mêmes. En fait, je me suis rendu compte, au bout de toute ma carrière, que ce n'est pas un hasard si je n'ai jamais trop aimé interviewer les grands de ce monde et faire des interviews dont j'aurais pu me vanter avec tel ou tel président ou tel… Parce qu'ils ne peuvent pas parler, en fait. Et moi, ça ne m'intéresse pas de parler à des gens qui ne peuvent pas parler. Parce que c'est un dialogue de saut. Et toi, dans ton livre, les gens parlent et se découvrent dans ce qu'ils ont à dire. Et alors, quelles sont les émotions que tu vois ? Peut-être on peut parler… Alors, d'abord, il y a mon titre, Fabrice. Oui. La haine et le déni. Oui. Donc, c'était très difficile pour moi de trouver un titre. Mais la haine, c'est un sentiment très fort. Et c'est un sentiment qui prend pratiquement toute la place dans la guerre. Mais le déni aussi. Parce que l'être humain, dans la haine, ou pas, mais confronter une situation de guerre, peut aussi être dans le déni de ce qui est en train de se passer. Minimiser ce qui est en train de se passer. Manquer de discernement, ne pas réussir à s'en rendre compte. Mais pour survivre aussi. C'est difficile. Nous savons, nous tous, dans nos relations humaines, à quel point on peut être dans le déni relativement facilement. Mais vous imaginez ce que c'est ? Tu imagines ce que c'est, Fabrice ? Dans une vie où il n'y a plus rien d'autre que, comme en Ukraine aujourd'hui, pour les Ukrainiens, que la guerre, c'est-à-dire l'incertitude absolue, les rapports humains sont totalement différents quand on est dans un pays en guerre. Il n'y a plus de... On va droit à l'essentiel. Il n'y a plus de diplomatie. On ne peut plus penser au futur. On ne peut plus faire des plans sur la comète. C'est une autre façon de vivre, complètement. Et ça, je l'ai vécu dans les précédentes guerres aussi. Et quelles sont les émotions que tu as vues chez les Ukrainiens ? Chez les Ukrainiens, de la haine, beaucoup. De la colère, de la hargne, de la... une énergie phénoménale pour pouvoir vaincre. Une solidarité. Ah ça, la solidarité, je l'ai vue sur tous mes terrains de guerre. Plus qu'une solidarité, une fraternité. Une fraternité comme nous n'en connaissons plus dans nos contrées. C'est-à-dire une fraternité vraie, immédiate, profonde, à l'égard de tous ceux qui sont au même moment, au même endroit. Horizontale. Qui se dissémine. Ça, c'est très, très important. Il y a aussi, bien sûr, une lassitude, un découragement. C'est normal. La guerre dure depuis longtemps. Tout ça est humain. Mais un homme qui est découragé, que ce soit un soldat du front ou alors son épouse qui l'attend à l'arrière ou alors une femme âgée ukrainienne qui, comme je le dis à un moment du livre, elle est dans... Elle est... Une femme âgée que je rencontre dans un village sur le front ukrainien. Le front bouge un peu, pas beaucoup, mais bouge. Et sa maison est pendant plusieurs jours sous les échanges de tir de mortier. Elle lit, Fabrice, des romans d'amour qu'elle relit. Elle n'en a plus beaucoup dans sa bibliothèque pour penser à autre chose toute la journée. Sans vouloir partir. Parce qu'elle n'a nulle part où aller. Parce qu'elle n'a plus personne de sa famille. Parce que ça existe, ça aussi. Et parce qu'elle dit et quand elle me dit ça, c'est une femme debout et on doit la respecter. Je suis bien là. C'est chez moi. Je n'ai pas envie de partir. Vous savez, tu sais Fabrice, pardon, je te vouvoie comme ça parce que je suis troublée. Dans la guerre, il y a des gêneurs. Nous, les journalistes, on est des gêneurs. Mais sont des gêneurs aussi ceux qui veulent rester. Je peux comprendre les militaires. Pour mener à bien leurs opérations, ils ont besoin qu'il n'y ait personne. Mais on vit sur une planète où il y a toujours des gens qui vivent dans les villages. Ce n'est pas possible d'être là où il n'y a personne. La guerre se déroule là où les gens vivent. Et il y a toujours des gens qui ne veulent pas partir. Alors du côté russe, les émotions. Moi, j'ai senti beaucoup de peur aussi. Du côté russe... Et pas seulement la peur de la propagande. La peur que si la Russie perd la guerre... Bien sûr. Ça, c'est difficile de comprendre. Ça, c'est une des choses que je n'avais pas du tout pensé et que je découvre en lisant ton livre. Oui. La peur qu'ont les Russes si la Russie perd la guerre que tout s'effondre. Exactement. C'est-à-dire que les Russes sont en proie à une... Ils sont eux aussi en rage, mais pour d'autres raisons. Que ce soit les pro-guerres ou les anti-guerres. Alors bien sûr, en russe, les pro-guerres sont plus nombreux que les anti-guerres, semblerait-il. Mais même les pro-guerres, on la rage. Pourquoi ? Parce que... Imaginons un russe pro-guerre, comme j'en ai rencontré plusieurs dans le livre. Eh bien, ils commencent à comprendre, ils ont même compris aujourd'hui que cette guerre, ils ne sont pas en train de la gagner. Donc, ils sont en rage contre leur propre armée, contre leur propre gouvernement, contre Vladimir Poutine, qui n'arrivent pas à gagner cette guerre. Et puis, s'ils réfléchissent un peu plus, ils se disent... Ils se disent... Mais si on ne la gagne pas, qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est ça. C'est très impressionnant de voir... Ils n'arrivent pas à concevoir... Qu'ils vont pas s'effondrer, que tout va pas s'effondrer. Leur échec. Que la Russie va... C'est vraiment impressionnant pour eux. Pour eux, pour plein de gens à qui tu parles, je n'aurais pas pensé ça, ils ne disent pas si on perd la guerre, la Russie reste forte. Non, c'est tout va s'effondrement. Et même ceux qui sont anti-guerre, tu as raison, les Russes anti-guerre, il n'y en a pas un qui m'a dit... Qui m'a dit... Ils sont anti-guerre, profondément anti-guerre. Je parle des anti-guerre. Mais il n'y en a pas un qui m'a dit que même anti-guerre, ils souhaitaient la victoire de l'Ukraine. Non, ils ont peur de ça. Ils ont peur de la dislocation de leur propre pays. Ils ont peur de la perte d'identité. Ils ont peur de ne plus exister. Ce qui est bien la preuve d'une faiblesse immense, mais qui ne date pas d'hier, de l'identité même de cette fédération de Russie. On sent ça, que c'est très... Ça affleure. Parce que même ceux qui sont pro-guerre ne sont pas animés d'une haine contre les Ukrainiens. Non, non. Ce n'est pas qu'ils veulent faire la guerre pour battre les Ukrainiens, c'est tout à fait autre chose. C'est qu'ils veulent faire la guerre parce qu'ils pensent que ça leur permet d'exister et que le fait... Ce que je voulais te dire là, c'est évidemment de la propagande pro-russe, mais on l'entend dans beaucoup de mes interlocuteurs, c'est qu'ils ont l'impression que ce désir de l'État ukrainien, du peuple ukrainien de ne plus faire partie du monde slave qu'ils considèrent être composé de trois entités, les russes, les biélorusses et les ukrainiens, eh bien, ça va leur nuire. Ça va faire en sorte que le monde slave n'existera plus. Ils se sentent menacés. C'est très impressionnant de pouvoir entendre ça, disons. Et ça, c'est véritablement des sentiments humains. Là, on n'est pas dans la géopolitique. Une autre chose que je trouve que tu montres, c'est qu'être reporter de guerre comme tu le fais, c'est vraiment l'école de la précision. Là, c'est vraiment... C'est impressionnant dans ton livre de voir... Ça ne s'improvise pas. C'est d'une précision... Mais tu te rends compte, Fabrice, si je dis une bêtise, j'ai une immense responsabilité, je m'en voudrais toute ma vie. C'est-à-dire... Et moi, je ne sais pas faire autre chose. Je ne sais pas écrire des rebonds, je ne sais pas inventer. Donc, être pour moi sur le terrain, j'ai l'obligation d'être précise. Parce que c'est être précise qui me rend crédible et légitime. Si je ne suis pas précise, ce n'est pas crédible. Comment on fait pour être précis ? Il faut passer du temps sur le terrain. Donc ça, on peut dire aussi une chose que les gens ne savent pas, c'est que tu passes beaucoup de temps. et des mois et des mois. Donc, ce livre-là, ce n'est pas juste tu interroges trois, quatre personnes pendant quelques jours et puis tu vas partout. Peut-être, on peut dire, tu vas absolument partout. Ce n'est pas juste la Russie et l'Ukraine. Tu vas voir en Tchétchénie, tu vas voir... Je vais en Sibérie. En Sibérie. Tu vas parler... Je traverse l'Ukraine parce qu'il faut y arriver sur le front. Il faut passer par tout l'arrière du pays ukrainien où il n'y a pas de guerre mais où c'est intéressant aussi de parler. Tu vas dans les territoires ukrainiens qui sont redevenus russes. Voilà. Je vais... Quand on est sur le front, on est soit côté ukrainien soit côté russe. Donc, sur le front côté ukrainien, ça veut dire qu'on est en Ukraine, dans l'Ukraine, qui est ukrainienne, qui n'est pas contrôlée par les forces russes. Quand on est sur le front côté russe, on est en Ukraine, bien sûr, mais contrôlée par les forces russes. Donc ça, c'est à peu près 17% du territoire ukrainien. C'est ce que Vladimir Poutine aimerait bien conserver aujourd'hui. C'est-à-dire... Bon, la Crimée, la péninsule de Crimée, ça, il l'a pris en 2014, donc il y a quand même 10 ans. Tu vas en Crimée. J'ai été en Crimée aussi, bien sûr. Tu interroges ton âge des gens en Crimée. Je trouve que aussi la précision, c'est ça. C'est d'aller absolument partout. Et d'expliquer où je suis. Et d'expliquer ce que ça veut dire d'être là où je suis et avec qui je parle. Il faut toujours que j'explique parce que sinon, on ne comprend pas. Et pour moi, expliquer, c'est un plaisir. Par exemple, en Crimée, je me retrouve, tu te rappelles, à l'anniversaire de quelqu'un et il y a un couple pro-russe et il y a d'autres invités dont un couple où l'homme est ukrainien, pro-ukrainien. Et ils se connaissent entre eux, mais ils ont décidé de ne pas parler de la guerre pendant la fête d'anniversaire. Mais moi, je suis là et on m'a dit aussi de ne pas parler de la guerre parce que c'est un sujet qui fâche. mais au final, on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Et finalement, je suis obligée de me retrouver dehors, dans le froid, pour parler à l'ukrainien, pro-ukrainien parce que j'ai senti, parce que sa femme vient de me le dire à l'oreille, que finalement, il est d'accord pour me parler mais qu'il ne peut pas me parler à l'intérieur parce qu'il y a Igor, le pro-russe, donc il faut qu'on aille à l'extérieur. Et puis, pendant que je parle avec lui à l'extérieur, il y a Igor, le pro-russe, qui va fumer une cigarette à l'extérieur, donc finalement, ça nous pose un problème, on doit rentrer, etc. Donc voilà, ça c'est la réalité. Et puis finalement, quand on rentre, la télévision est allumée et on apprend que Vladimir Poutine vient d'arriver sur la péninsule de Crimée, c'était un hasard, une coïncidence, et donc du coup, tout le monde a les yeux rivés sur les informations et l'ukrainien, pro-ukrainien avec qui je parlais, reprend sa place et tel un sphinx il ne dit plus rien. Et les autres parlent, c'est dingue. Et les autres parlent. Et puis ensuite, on part parce que finalement, la fête est gâchée, parce qu'on a parlé de la guerre. Un moment très fort de ton livre, c'est quand tu poses la question est-ce que mon métier s'apparente-t-il à du voyeurisme ? Je veux insister là-dessus parce que je trouve que la force de ton livre, c'est vraiment cette force éthique de t'interroger, de ne jamais être dans la certitude. Et je trouve ce moment très fort parce que ça apparaît après tout un trajet et tu montres ton propre doute. Et moi, en le disant, je me dis, tu ne peux faire ce livre que parce que tu te poses cette question. Si tu ne te posais pas cette question, il n'y aurait pas la même intense humanité dans ton livre. mais... Oui. Oui, je me souviens très bien du moment où j'ai ressenti ça. Je me suis dit, mais... Qu'est-ce que je fais ? Oui, qu'est-ce que je fais là ? Ce n'est pas ma guerre. Comme à chaque fois, j'ai toujours été dans des guerres qui n'étaient pas la mienne. Je vois des choses, plein de choses. Alors évidemment, si je les garde pour moi et que je n'écris pas de livre, rien ne sert à rien, vraiment. Déjà que pas grand-chose sert à quelque chose. Donc là, on comprend pourquoi j'ai envie d'écrire, même si c'est dur. Mais même en écrivant, donc en ayant ce désir de transmettre, de partager ce que j'ai vécu, je me pose la question. Est-ce que je ne suis pas un voyeur ? Est-ce que je vois bien ce que je vois ? Qui suis-je pour prétendre voir véritablement quelque chose ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que je vais trouver les mots pour raconter ce que j'ai vu ? Est-ce que quelqu'un d'autre à ma place n'aurait pas vu quelque chose d'autre ? Il y a mille et une façons. Justement, moi aussi, je ne suis qu'un humain avec des forces et plein de faiblesses. mais je suis encore mue par l'énergie d'y aller parce que je sais que je vais arriver à voir quelque chose et partager. Partager pour que d'autres qui n'iront jamais à ma place puissent, par le truchement de mon livre, se rendre compte de ce que j'ai vu et se poser des questions. Moi, je n'ai pas de réponse. C'est ça, dans ton livre, c'est ça la position éthique du reporter de guerre. Je n'ai pas de réponse. C'est un témoignage d'humanité. Ce n'est pas juste comme on l'entend, il y a de l'information, mais c'est d'abord un témoignage d'humanité, quelqu'un qui se lève, je comparais un peu au rôle du poète, qui se lève pour témoigner de l'humanité. Là, on veut réduire le conflit aux gentils, aux méchants, aux blancs, aux noirs et à une déshumanisation. Et ça, je n'accepte pas. Oui. Si tu veux lire, il y a ce passage-là de ton livre que je trouve important, si tu veux bien le lire. C'est un passage où j'ai laissé transparaître ma colère. Je hais cette guerre. Je hais tous ceux qui croient qu'en la menant, ils ont raison et qu'ils y gagneront quelque chose. Je hais ceux qui l'ont commencé. je hais ceux qui la poursuivent. Je hais ceux qui en profitent, qui croient que c'est un spectacle et la commentent à l'infini. Je hais tout le monde parce qu'Oleg est mort. Je hais mon métier de reporter de guerre qui me force à tout voir, à tout côtoyer depuis tant d'années en oubliant, en oubliant toujours le principal, la mort. J'ai écrit ça parce que c'était la mort d'Oleg. Peut-être que tu peux dire deux mots, ce qui est une autre de ces figures centrales de ton livre. Voilà, Oleg, un officier, un soldat du renseignement ukrainien, un ami, qui m'a aidée sur le terrain. Un homme extraordinaire, un colosse d'une gentillesse, qui m'a aidée à comprendre beaucoup de choses de cette guerre, dont je relate les propos dans plusieurs chapitres, mais il est mort. J'ai appris sa mort quelques semaines après qu'elle est arrivée, à l'été dernier, et j'étais en train d'écrire ce livre. D'abord, je lui dédie le livre. Et j'ai eu envie d'écrire ça parce que... parce que ceux qui ont envie de lire mon livre découvriront ce que Oleg m'a dit sur cette guerre. Il était extrêmement... patriote, convaincu que l'Ukraine allait gagner, mais en même temps extrêmement critique par rapport à l'Occident et par rapport à l'Europe, par rapport au fait qu'il a l'impression qu'on aidait du bout des lèvres, ce qui est vrai, et qu'on avait un peu trahi par rapport au mémorandum de Budapest. Mais les gens s'intéressent pourront le retrouver dans le livre. Mais ce que j'aime chez cet homme, et surtout, avant sa mort, Fabrice, un jour, j'ai reçu un message sur mon téléphone d'Oleg qui me disait « Je suis là, est-ce que tu peux venir ? » Et il y avait un plan de Paris avec une petite épingle rouge vers la tour Eiffel. Je n'y ai pas cru, je me suis dit « C'est pas possible, comment il peut être là ? Il est en Ukraine ? » Je lui ai répondu en russe, on s'écrivait en russe. Il me dit « Si, si, je suis là, c'est pas une blague. » J'ai pris mon vélo, j'ai foncé, j'ai failli avoir trois accidents pour le rejoindre. Il était là ou sur le plan dans une petite rue adjacente à tour Eiffel dans sa voiture garée, il m'a triculé Ukraine. Il m'a vu arriver par le rétroviseur, j'ai vu ce colosse sortir de la voiture. Il était en uniforme de l'armée. On tombe dans les bras l'un de l'autre, j'ai laissé tomber mon vélo. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment t'as pu sortir ? » Parce que c'est très compliqué de sortir de l'Ukraine en guerre. Il me dit « Ma femme et ma nièce voulaient visiter la tour Eiffel. Je les ai amenées. On est juste arrivés. Elles visitent. Pendant ce temps-là, je les attends en bas et je t'ai écrit un mot et on repart. » C'est dingue. C'est tout. Donc je le raconte et sa mort. C'est pour ça que j'ai écrit ces quelques phrases sur Joël Laguerre. Combien de langues tu parles ? Je parle anglais, allemand, russe, italien, tchèque. C'est impressionnant. Mais c'est aussi ça qui fait que tu peux faire ton métier. C'est parce que s'il faut le dire, tu parles dans la langue des gens. Bien sûr, là, sur cette guerre, oui. Mais j'ai écrit des livres sur la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan et je ne parle pas les langues, surtout que l'Afghanistan et l'Irak. Enfin, on parle l'arabe en Irak mais on parle aussi le turcmène. Tu parles un peu arabe aussi. Oui. Et on parle en Afghanistan le pochetoun. Oui, mais je ne le parle pas de la même façon. Je ne parle pas du tout l'arabe comme je parle le russe. Le russe, je le parle couramment. Donc, c'était moins facile pour moi dans ces zones-là mais figure-toi que j'ai réussi à trouver, j'ai toujours le truchement d'une tiers-langue, j'ai réussi à trouver et en Afghanistan et en Irak, Fabrice, des interlocuteurs qui parlaient russe. Parce qu'en Afghanistan, il y avait eu pendant dix ans l'occupation de l'armée rouge soviétique de 1979 à 1989. Donc, j'ai trouvé des talibans et des non-talibans qui parlaient le russe. C'était incroyable avec qui j'ai pu parler. Aussi, beaucoup qui parlent anglais. Plutôt des réfugiés, des gens qui sont réfugiés au Pakistan où beaucoup d'Afghans parlent anglais. Et en Irak, j'ai réussi à trouver. Alors là, tiens-toi bien, c'est incroyable dans un de mes livres en Irak. un amiral de la flotte irakienne, et pourtant, ils ont une toute petite flotte parce qu'ils ont une toute petite côte, qui avait fait ses études à Leningrad, ses études militaires, du temps où, évidemment, le parti basse irakien, dominé par Saddam Hussein, était ami du parti communiste de la Russie post-soviétique. C'est absolument incroyable. Il me débrouille toujours. J'essaye. Ton livre, il faut vraiment se débrouiller. Il y a aussi le danger, le courage, savoir jusqu'où aller. C'est très impressionnant. Peut-être qu'on peut finir dessus. Donc, tu te retrouves en Tchétchénie. Il y a le président qui arrive. Ah oui. Et on te demande quelles questions tu vas poser. Tu es la seule journaliste occidentale. On te demande quelles questions tu vas lui poser. Et là, si tu veux raconter, je trouve que ça dit bien tout ton travail. Oui. Donc là, c'est dans le chapitre Tchétchénie qui commence par ce que j'ai raconté tout à l'heure. Ensuite, donc le flashback. Et puis, je reviens à la Tchétchénie d'aujourd'hui pour expliquer aussi le rapport de la Tchétchénie avec l'Ukraine. Et effectivement, j'avais envie, comme tout journaliste, d'interviewer quand même celui qui dirige la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Mais ce n'est pas facile d'interviewer. Il faut qu'ils soient d'accord, etc. Et là, en fait, je n'ai pas eu une interview en face-à-face. C'est-à-dire que je vais dans une occasion qui était l'ouverture, l'inauguration d'une base militaire russe en Tchétchénie en sachant qu'il y serait. Mais il y avait des centaines de personnes. Il y avait d'abord des soldats. J'ai attendu cinq heures. Puis il y avait des journalistes Tchétchènes, locaux, et j'étais la seule journaliste occidentale. Il n'était pas du tout prévu d'interview. Mais tout d'un coup, alors que la cérémonie avait commencé, etc., un de ses porte-parole vient me voir en me disant « Anne Niva, est-ce que vous souhaiteriez poser une question au président ? » Je lui dis « Bien évidemment. » Je lui dis « Mais on va avoir l'occasion ? » Il me dit « Ah, peut-être, juste à la sortie, à la fin, il y aura quelques minutes où quelques journalistes seront autorisés à poser une question. Quelle serait votre question ? » Et alors là, il faut réfléchir vite. Alors je lui dis, parce que bien sûr, si je lui dis « Je ne sais pas, je n'ai pas de questions, c'est fini. » Alors je lui dis « Voilà, j'ai une question. Ma question, c'est pourquoi il y a une guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine ? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent la Russie a attaqué l'Ukraine ? Pourquoi est-ce que selon vous, la guerre n'est toujours pas gagnée ? Alors moi, je fais « Ah, vous ne pouvez pas poser cette question, c'est impossible. » Vous utilisez le mot attaquer ? Attaquer, mais c'est impossible. Changer la question. Premier problème. Alors, je fais un peu plus neutre. Je dis « Il y a une guerre en cours. » Je ne dis pas « La Russie a envahi l'Ukraine. » Je dis « Il y a une guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. » Deuxième partie de la question, pareil. Alors, je dis « Ah non, pas le mot « guerre ». Est-ce que vous ne pouvez pas dire « opération spéciale » ? » Et là, je lui dis « Écoutez, vous m'avez demandé de reformuler, j'ai reformulé. Maintenant, je ne peux pas ne pas employer le mot « guerre ». D'abord, parce qu'il s'agit d'une guerre. Et deuxièmement, je suis journaliste occidental. Mon public en Occident ne pourrait pas comprendre que je n'utilise pas le mot « guerre ». Le mot « opération militaire spéciale », c'est vous qui l'utilisez. C'est vous qui l'utilisez ici en Russie. Mais moi, je n'écris pas pour un public en Russie. Donc, c'est soit ça, soit pas de question. C'est très impressionnant. Et il a accepté. Je trouve que c'est très beau. Ça dit tout ce qu'on voit dans le livre sur la précision. C'est-à-dire, tu fais un petit effort, comment tu crées une relation, mais pas trop, parce que sinon, c'est plus éthique. Je trouve que ça dit bien la posture éthique qui est la tienne et jusqu'où il faut aller, comment il faut... C'est compliqué. On est sans cesse sur le fil. Ton livre, il est sur le fil. Si on n'est pas... Moi, je te connais, je sais l'intégrité qui est la tienne. S'il y a quelque chose qui n'est pas complètement intègre, le livre ne tiendrait plus. Absolument. Parce que réussir à faire entendre les Russes comme tu le fais, ce qui est vraiment le plus difficile, faire entendre les Ukrainiens, mais faire entendre les Russes comme tu le fais, il faut vraiment être vraiment sur le fil. Moduler tout le temps et être sur ce fil. Mais je crois, Fabrice, que c'est ce fil qui m'intéresse dans la vie. Et je pense pour chacun d'entre nous. C'est une leçon d'humanité et c'est ça qu'il faut préserver plus que jamais. L'humanité, bien sûr. L'humanité. Même si on a des idées reçues, des a priori, même si on a peur, restez ouvert. Malgré tout. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Fabrice. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'espère que ça vous a ouvert de nombreux horizons et que ça vous a donné envie de lire le livre d'Anne. Je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à partager cet épisode. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501